En fait, c'est un animal essentiellement crépusculaire. La journée, la plupart du temps, il dort. Il est gité souvent dans une pente rocheuse. En tout cas, il lui faut de la végétation. Il est rarement gité à découvert en lisière de près, par exemple. Souvent, ça varie selon la saison, mais une heure ou deux avant le coucher du soleil. C'est là qu'il commence à se mettre en activité. Et c'est souvent aussi à ce moment-là où les proies sont les plus actifs, que le lynx se met en chasse. C'est un opportuniste. Donc, à ce titre, il va s'intéresser de préférence à ce qu'il rencontre la plupart du temps. Et ses principales proies sont celles qu'il va rencontrer le plus souvent. Donc ici, dans le Jura, à cette altitude, c'est le plus souvent des chevrailles. Peut-être que plus haut, sur la haute chaîne, par exemple, sa proie principale est le chamois. Ici, ce n'est pas le cas. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est entre deux captures d'une grosse proie, équivalente à la taille d'un chevraille, donc ça peut être un chamois, voire même un mouton, entre ces deux captures-là, il peut des fois se passer 4, 5 jours, voire même plus d'une semaine. Avec la télémétrie, ça a déjà été montré. Dans cette période-là, on ne sait pas trop ce que le lynx mange. Il doit forcément manger quelque chose. Donc, c'est possible qu'à ce moment-là, il puisse se contenter de petits rongères, d'oiseaux, de lièves, lapins, quoi que le lapin n'est pas bien représenté ici. Donc là, on est en train de remonter sa trace. Pourquoi pas, au bout du chemin, la découverte de sa proie. Voilà, là, on la voit mieux. Ça, c'est une empreinte, la neige gelée, là, qui se trouve en dessous, c'est une empreinte de fin de nuit passée. Donc, une, deux, trois, quatre pelotes, bien espacées les unes des autres, la forme assez ronde. Et un critère intéressant pour l'empreinte du lynx, c'est la dissymétrie. Si vous tracez comme ça, une droite, au milieu de l'empreinte, vous n'avez pas vraiment la même chose des deux côtés de la droite. C'est ça, la dissymétrie. Exactement comme quand vous regardez votre main. Donc, vous n'avez pas une symétrie parfaite. Et là, c'est ce qui permet, en plus, d'orienter cette trace. Donc là, c'est une patte droite. Bon, ben là, on voit bien, il y a un petit rebord. Il s'est détourné du chemin. Il est monté sur le petit rebord. Et ici, donc, il le quitte à nouveau pour rejoindre le chemin. Pendant toute cette partie de son trajet, là, ici, ça lui a permis d'avoir un point de vue dans la pente. Bon, peut-être qu'il a essayé comme ça de repérer une proie, un chevreuil qui se trouvait en bas. Je me souviens d'une fois où j'étais à l'affût depuis pas très longtemps. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre des pierres rouler. J'étais donc installé en bas d'une carrière, en bas d'une falaise. Et puis, en fait, c'est deux petits lingues qui sont venus comme ça jouer. Et leur jeu, c'était de pousser avec les pattes avant des pierres en haut de la carrière, de les regarder tomber. Ça provoquait des petits éboulis. Puis, dès que l'éboulis avait terminé, hop, ils recommençaient. Ça a été un jeu comme ça. Pendant deux heures, ils sont restés à jouer, comme ça, à faire tomber les pierres dans une carrière. C'était tout au bord d'une route. Bien sûr, personne ne les a vus. Voilà, donc la trace s'arrête. Apparemment, ici, c'est difficile à discerner avec cette petite poudrée de neige qui est retombée. Mais elle doit remonter probablement dans ce petit versant. Puis, comme au-dessus, il y a un autre chemin avec plein de traces, on peut essayer de faire une prospection assez méthodique du lieu. Voilà, ils repassent là, apparemment. Là, on le voit. On le voit continuer. On peut être là, tranquillement, gité en haut de la falaise, à nous regarder passer. Ça ne le dérangera pas. C'est d'ailleurs ce qui est assez fabuleux avec cet animal. C'est que, même si on ne le voit jamais, on peut toujours se mettre dans la tête qu'on est observé. et puis, on va y aller à...